Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là. On va mettre le livre à la page et à la une, c'est dans Cosmo Réunion. Et pour mettre le livre à la une et se mettre à la page, deux dames pour nous en parler. Bonsoir Cosmo Lébou. Bonsoir Jasmie. Bonsoir Kelly Ledoyen Lapierre ou Lapierre Ledoyen ? Lapierre Ledoyen. Je suis très certain de vous dire quel est le premier. Oui, mais ce n'est pas grave du moment que les deux sont dits, c'est l'essentiel. Alors, quel livre allons-nous tourner les pages ? Alors, on va commencer avec Kelly, parce que Kelly, elle a l'habitude de venir faire des chroniques avec nous. La dernière fois, on l'avait reçue pour Une fille debout de Sabrina Dijoux. Et donc là, elle nous revient avec deux œuvres aussi croustillantes qu'Une fille debout de Sabrina Dijoux. Voilà. C'est parce qu'il y a gourmande, c'est ça ? Oui, c'est parce qu'il y a de la bonne gourmandise. Bonsoir à tous. Donc oui, alors je reviens, enfin je viens vous présenter une œuvre d'Isabelle Kichna, qui s'intitule Gourmande, et une autre œuvre de Safia Azedine, qui s'intitule La Mecque Phuket. D'accord, on commence par le... La Mecque, pardon ? La Mecque Phuket. Phuket qui se situe en Thaïlande, la station balnéaire en vogue. Donc voilà, l'association des deux. C'est là où a eu lieu le tsunami en... En 2006 ou en 2004, si vous voulez. Alors, donc je vais commencer par Gourmande. Alors, c'est vrai que quand on lit le titre, on s'attend à quelque chose d'assez croustillant, comme l'a dit Kulsoum. Donc, sous cette apparence assez légère, se décline quand même un thème assez grave. C'est en fait la transmission involontaire de l'inceste. Voilà, au sein d'une famille. Mais le génie en fait de Madame Kichna, c'est de nous délivrer ça dans un récit, qui, justement, qui allie fantaisie, qui allie, comment dire, drame. Et c'est vrai que la fin, elle est surprenante. Moi, je suis restée vraiment à six fins. Non, on ne s'y attend vraiment pas. Et il n'y a vraiment aucun indice dans le bouquin qui nous indique que la fin sera de cette façon-là. Et après, réflexion se dit quand même. Il y a ce poids-là, en fait. Il y a un élément que je voulais rajouter, connaissant un petit peu Isabelle Kichna, c'est la subtilité dans l'écriture. Exactement. Ça se retrouve. Parce qu'on est loin de ce qu'on appelle, tu vois, le récit de l'art moyen. J'ai eu ça. Enfin, en fait, au tout début, on n'en parle pas du tout. C'est au fur et à mesure, en fait, de l'intrigue. Elle nous distille de trois éléments. Quels nous s'y amènent, oui. Voilà. Et on comprend, finalement. Juste pour mettre les téléspectateurs sur cette posture-là. Combien d'entre nous ont compris que la chanson de Barbara, l'Aigle Noir… Ah oui. Traité de l'inceste. Traité de l'inceste. C'est quelque chose qui n'est pas simple. D'autant que quand on écoute les paroles, on a plutôt l'impression de dire que c'est une belle histoire. Voilà. Et quand je dis… Je fais cette allusion parce que je pense qu'Isabelle Kirchner a dû travailler aussi cette… Oui. Elle n'a pas mis l'inceste. C'est-à-dire que c'est tellement caché, c'est tellement subtil. Exactement. Il faut aller vraiment comprendre. Il y a cette pudeur-là, en fait, dans l'écriture. Et en fin de compte, on comprend cela quand… En fait, le sujet, c'est une jeune prof de français qui est un peu frivole dans sa tête. Et en fait, elle décide de vivre une aventure avec un de ses étudiants qui a 22 ans. Donc jusque-là, bon, voilà, soit… Et cette aventure-là, cette rencontre-là, en fait, va provoquer un espèce de tsunami dans la recherche, en fait, de son identité à elle et ce qu'elle se permet, en fait, au niveau sentimental. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et après, en fait, elle va à la recherche. Je ne dis pas tout, mais c'est… Alors, on va aller sur une posture psychologique. De toute façon, c'est un peu ça. On parle de psychologie, c'est parce que c'est ce qu'on appelle la reproduction des schémas. Oui, voilà. D'accord ? Donc, c'est pour ça que quand Kelly parle de cette femme qui part à la recherche, c'est vrai qu'elle va devoir revivre des choses qu'elle a subies. Mais en même temps, on voyait cette jeunesse-là. Enfin, le fait qu'elle rencontre quelqu'un qui soit… Ben, il n'est pas du tout du même milieu social qu'elle, enfin, apparemment. Et finalement, on s'aperçoit que c'est de la sème parce qu'ils sont écorchés tous les deux. Vous voyez, c'est raconté tellement de manière subtile et puis drôle que… Enfin, bon, je ne vais pas dire donc la fin. Je ne vais pas se polier, comme on dit. Mais à la fin, il y a quelque chose qui se passe. Et on se dit, waouh, elle a su magnifier, en fait, ce qui lui est arrivé. Et c'est vraiment beau. C'est toujours… C'est ce qu'on appelle la résilience à chaque fois. La capacité de l'être humain de transformer quelque chose. Quelque chose qui est souvent négatif en quelque chose de positif. Et ça, c'est quelque chose de… Comme vient de dire Kelly, c'est dans l'écriture qu'on peut donner cette dimension. Oui. Et Isabelle Kechnin, il faut le rappeler aussi, qu'elle a cette connaissance de l'être humain puisqu'elle fait des ateliers d'écriture avec un peu partout. Et donc, elle est confrontée tout le temps à l'écriture de ces âmes écorchées, je veux dire. C'est vraiment ça. Qu'elle aide, et puis elle a fait d'autres recueils, carpas, enfin d'autres choses qui est toujours dans cette reconstruction de l'être. Cette résilience, bien sûr. Et il y a une chose aussi qu'il faut accorder à l'écriture. Quand on dit, il y a d'abord ce qu'on écrit, mais il y a la façon qu'on l'écrit et il y a la forme qu'on donne aux lettres. Donc, vous voyez, rien que sur une écriture, vous avez trois niveaux d'analyse. Et c'est important. Et ce qui est bien, donc j'ai terminé là-dessus, c'est que c'est vraiment un roman qui interroge sur le statut de la femme et sur cette possibilité à être libre, finalement, à être libre d'aimer qui on veut, comment aimer. Enfin, je veux dire, c'est une femme à un moment, c'est Mathilde, c'est ça. Voilà, donc elle décide vraiment de s'ouvrir complètement. Elle décide donc de donner un espèce de médicament à ce corps, à ce corps, pardon, meurtri. Et ce corps, il devient une espèce d'hymne à la liberté. À la vie aussi. Voilà, exactement. Je ne voulais pas le dire, mais c'est exactement ce qui se passe à la fin. Moi, je l'ai terminé en deux jours. Je crois que, par rapport à ce qu'elle vient de dire, c'est que surtout, s'il y a un moment, vous vous mettez à être à l'écoute de votre esprit, de votre corps, où vous allez être surpris, parfois, de ce que votre corps peut vous amener à découvrir, à entendre et à faire. Exactement. Alors, on va enchaîner sur le théâtre volard. Alors, là, c'est trois tomes. Trois tomes aussi épaises. Je ne vais pas ramener les trois tomes parce que c'est un peu lourd dans ma soubique. Mais alors, trois tomes, le théâtre volard, qu'écrit Emmanuel Genvrin. On l'a reçu plusieurs fois ici, sur le plateau. Et donc, là, ça débute en 1981. Le théâtre volard, en 1979, il commence à ses débuts. Et donc, là, ils écrivent, ils écrivent, ils écrivent. Et tous les écrits sont dans les trois volumes. On a tous les écrits du théâtre volard. Alors, fin des années 70, début des années 80, arrivés de la gauche au pouvoir, en France, bien sûr, à La Réunion. Et il y a comme un boom, une explosion. Là, les gens qui ont des choses à dire trouvent que c'est le moment de les dire. Et le théâtre volard fait partie de cette génération. Ah, ben oui. C'est un théâtre de rue, à la base ? Oui, en fait... C'est aussi un théâtre de rue. D'accord, ça l'a fait les deux. À la base, parce qu'en fait, ils cherchent à faire un renouveau du théâtre. Parce que le théâtre était réservé à cette époque, avant cette époque-là, à que des élites. Et puis là, ils le popularisent. Les élites, c'est aussi réservé à un monde qu'on voit, c'est-à-dire le monde bourgeois. Là, c'est un monde qui est différent. Par exemple, on a dans un décor une gare routière, on a un bistrot, on a le petit peuple qui s'exprime. Voilà, donc les invisibles vont être au goût du jour. En 1981, c'est préfacé par Agnès Antoire. Agnès Antoire, on la connaît, elle vient aussi souvent sur le plateau. Et en 1981, c'est la sortie de Marie-Décembre. C'est la première fois qu'on va célébrer à l'île de la Réunion, le 20 décembre. Et donc là, ils sortent Marie-Décembre. Et donc à ce moment-là, tout ce public qui était déjà, qui pensait peut-être à leur quête déjà d'identité et tout, se révèle dans ce théâtre de Marie-Décembre. Et qui va faire la renommée. Et voilà, ça y est, on a gagné, on a gagné quelque chose, on a gagné une nouveauté dans le théâtre. Ensuite... On va juste rappeler aussi que Zizkakan commence aussi à... Oui, évidemment, c'est la même période. Ah, Perseo. Exactement, avec ces mots, avec ces invisibles qui sortent aussi dans les paroles de Zizkakan, ce créole qui remonte, en fait. Une visibilité. Une visibilité. Ensuite, on a une introduction de Maria Clara Pellegrini, qui est universitaire, qu'on avait déjà reçu ses écrits aussi ici. Et là, elle dit, la Réunion s'est réveillée de l'engourdissement. La littérature pouvait encourager la définition de l'identité rayonnaise par la langue, l'éducation et la formation à la population. Donc, c'est vraiment le moment où chacun va prendre conscience que... Il y a une chose dans l'histoire des ultramarins. La Cossade, au 19e siècle, ou au 19e siècle, je crois, a commencé à... est devenu un auteur, vraiment, il écrivait. Après, il a fallu attendre pour voir un autre noir écrire, c'était Aimé Césaire. Oui, évidemment. D'accord ? Donc, c'est pour aussi montrer que ça n'a pas été simple pour les gens de couleur de rentrer dans cette... Puis être dans cette visibilité-là, puis cette légitimité. Parce que quand tu parles d'Aimé Césaire, quand même, il y a tout le mouvement de la négritude, quand même, qui a donné... Et donc, ensuite, on enchaîne sur la biographie et la bibliographie. On va juste rajouter, pour prendre parce que je ne veux pas me... Il y a aussi Léopold César-Senghor qui va... Ah oui, évidemment. Qui va aussi apporter sa pierre à l'édifice. Et donc, ensuite, on a la biographie d'Emmanuel Genrin, la bibliographie. Les interviews dans tous les médias, tout ce qui a été dit. Et on s'aperçoit à la lecture de tout ce que les médias ont retenu, de l'engouement du peuple pour ces pièces. Et comme ça, il a écrit après Nina Ségamour, il a écrit Tourouze. Il y a aussi une chose qu'il faut voir à La Réunion, c'est que cette époque-là va coïncider, bien sûr, avec la, j'allais dire, la gauche qui arrive au pouvoir en France et à La Réunion. C'est important, parce que c'était la fin du petit train longtemps dans les années 70. C'est l'arrivée donc de la gauche, le pouvoir des dockers, le pouvoir des ouvriers agricoles, des employés communaux. C'est un contexte social extrêmement important. Et donc le tome 2 va reprendre tout ce contexte social que Gismé était en train de vous raconter, 1988-1993, et donc on a l'esclavage des nègres, le père Vanche, avec tout le syndicalisme, tout est relaté, et toute cette période où on va lutter pour avoir des droits, mais des droits sociaux. Et on aura aussi cette pièce de Quartier français, je crois. Quartier français, oui. Quartier français que Boulard va également mettre en France. Il le met dans le tome 3, 1994-2021, avec Quartier français, Baudelaire au paradis, après voter Ubu colonial, évidemment, ce fameux qui porte l'empreinte de toutes des statues entre le colonialisme déguisé et la vie quotidienne des Réunionnais. Pour Baudelaire, il faut juste se rappeler que Baudelaire est venu à La Réunion, il était ici avec Arthur Rimbaud, et qu'il avait entre autres écrit La Malbarèse. Oui, et à une dame créole. À une dame créole, effectivement. Et donc, ensuite, on termine sur les opéras, les opéras qui ont été, les quatre opéras, Maraïne, Chin Chin, Freedom. Donc, c'est vraiment, peut-être comme ça, ça a un coût, mais c'est un régal d'avoir toute cette panoplie de l'histoire, mais au regard du théâtre, à travers ce regard. Et on va juste rajouter au niveau de La Réunion, c'est la création et l'arrivée de Freedom, de Radio Freedom. Alors là, Freedom, c'est légendaire, c'est mythique, c'est légendaire. Voilà, alors je vous encourage à le lire, c'est vrai que c'est un peu long, mais franchement, c'est un régal. C'est excellent, parce que ça montre aussi qu'arrivée à ce moment-là, La Réunion avait besoin de s'exprimer. Oui, exactement. C'était vraiment un besoin. Un besoin. Et quand on dit que la gauche est arrivée, c'est derrière, il y avait toute une, j'allais dire, toute une population qui se disait qu'il avait droit à la parole. Et ça, c'est pas ça. On revient à Kelly, pour la suite. Bien, alors, moi, je ne sais pas s'il me reste un peu de temps, oui. Alors, Safia Azedine, la Mecque-Pouquet, alors là, on change de décor. On est donc en métropole. On est donc dans une famille maghrébine de confession musulmane. Et on suit, en fait, le périple de Ferouz, qui est donc l'aînée d'une fratrie et qui, en fait, va entreprendre, va financer le voyage à la Mecque pour ses parents. Alors, ça, c'est l'un des piliers. Oui, Pouquet, on est en Thaïlande. Et la Mecque, on est à ? On est, la Mecque, on est en... En Arabie ? Oui, c'est ça, évidemment. En Arabie saoudite. Mais alors, ma question, c'était donc, parce qu'on ne s'attend pas dans un pays asiatique de trouver des musulmans. Oui, mais ça n'a rien à voir. Oui, parce que c'est assez ambigu de dire, parce que l'islam, est-ce que c'est quelque chose qu'on a du mal à le savoir ? Parce que la Chine n'est pas... Il y a des musulmans. Mais les Youghou, ce sont les Chinois qui sont dans la religion musulmane. Et il y a des Chinois, justement, qui sont musulmans. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Non, pas d'extraordinaire, mais de surprenant. Ce n'est pas dans l'imaginaire collectif. Voilà, exactement. D'accord. Donc là, aucun rapport. Aucun rapport. Donc, en fait, elle décide d'offrir ça à ses parents, parce que ça fait partie de l'un des cinq piliers de l'islam. Il faut qu'ils fassent leur pèlerinage à la Mecque pour être reconnus comme de bons musulmans. Donc, elle prend à bras le corps, le financement de ce voyage. Donc, en fait, tout repose sur elle. Donc, alors, à travers ce projet-là, on plonge, en fait, dans l'univers de cette famille maghrébine avec les clichés. Bon, le frère un petit peu voyou sur les bords qui trafique un peu. La jeune, la fille, la sœur cadette qui est un peu féministe, mais bon, dans le mauvais sens du terme. Selon elle, donc, elle s'assimile aux petites filles, enfin, aux petites femmes un peu dans les clips. Ni plus ni soumises. Voilà. Sans connaître, historiquement et socialement, voilà, le combat ni pute ni soumise. Donc, elle se rebelle un peu, enfin, voilà, un peu n'importe comment. Et on a donc Férouz, qui est une étudiante en sociologie et qui se bat finalement pour avoir le droit d'être musulmane. Et, enfin, avoir ce libre arbitre-là, voilà. Donc, enfin, en fait, elle va lutter entre la loyauté qu'elle doit, entre guillemets, à ses parents et ce désir d'être femme, tout simplement, qui vit en métropole. Voilà. D'accord. Et donc ? Et donc, Phuket. Oui. Phuket, en fait, c'est, au fur et à mesure, c'est pareil, donc, du livre, on s'aperçoit que le choix de la destination, en fait, à la fin, n'est plus trop la lameque. Voilà, c'est Phuket. C'est Phuket. C'est le contre-coup, en fait, de la mecque. Donc, elle décide de partir à Phuket. Alors, Kélie, tu disais qu'elle changeait, j'ai compris qu'elle changeait de religion, c'est ça ? Ah non, 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 du tout. Elle était déjà ancrée dans la religion ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Et si tu veux, en fait, elle se pose la question de savoir, finalement, j'ai le droit d'être musulmane, mais de ne pas être, tu vois, de ne pas porter le poids des traditions. De ne pas, justement, obéir aux codes qu'on m'inflige. Voilà, il faut se marier à tel... Enfin, tous ces petits poncifs-là. J'en dis pas trop, parce qu'il faut... Oui, oui, bien sûr, évidemment. Et c'est dit, bien évidemment, avec de l'humour. Enfin, voilà, c'est assez... C'est assez vivant. C'est vrai dans quelle que soit la religion. Exactement. On se bat contre les traditions de nos parents, de nos grands-parents. Dans leur temps, il y avait des choses qui étaient décidées. Et tout le monde suivait. Et c'est vrai que les générations qui arrivent ne voient plus l'utilité de vivre ces mêmes choses. Exactement. Elle se retrouve dans ça, finalement. Mais c'est un dilemme qu'elle vit bien. Parce qu'au final, elle s'aperçoit qu'elle, en fait, se débarrasse de cette culpabilité. Et puis elle se dit, ben non, c'est pas parce que, voilà, je ne vais pas financer ce voyage-là que je ne serais pas forcément une bonne musulmane. Enfin, il y a toute cette réflexion-là derrière. C'est très amusant. C'est la culpabilité, en fait. C'est ce savoir, est-ce qu'il va y avoir une culpabilisation ? Parce qu'on ne rentre pas dans le cadre défini par nos aïeux. Exactement. Et on voit, en fait, finalement, que ses parents, même s'ils vivent en métropole, ils sont complètement ancrés là-dedans. Mais en même temps, pour eux, c'est une sécurité. C'est se rattacher à leur vécu. À leur racine. Voilà, exactement. Et elle, on la suit, en fait. Elle essaie d'avoir un pied dedans, un pied de l'heure. Exactement. Donc, elle est un peu… Voilà, elle essaie de trouver son équilibre. Voilà, mais c'est écrit avec une langue très vivante. Mais je vais vous faire sourire. Mais vous avez vécu la même chose. Moi, j'ai vécu ça aussi. C'est ça. On l'a vécu. C'est exactement ça. C'est une portée universelle. Voilà, c'est vraiment ça. C'est comment se situer face à la loyauté, entre guillemets, familiale, à notre héritage familial, et nous, ce qu'on veut. Voilà, se dépatouiller avec tout ça. J'ai juste une petite… On va parler de catholicisme, parce qu'on a tous été baptisés, on a tous fait la première communion, ne serait-ce que pour recevoir l'hostie la première fois. Rien que ça. Ça a été quelque chose de… Oui, de fabuleux. De fabuleux. Comme quoi, la tradition a son avantage, ses avantages et ses inconvénients. Voilà, je pense qu'il faut prendre un peu. Est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps ? Non, on a déjà dépassé. Ah bon, ben voilà. On a terminé. En tout cas… Trop de bavardage. Comme sur ce qui vient d'être dit, c'est la tradition. Même nous, avec nos enfants, on se dit, est-ce qu'il faut transmettre ? Qu'est-ce qu'il faut transmettre ? C'est un choix. Et ce choix-là nous appartient à nous, parce que c'est nous qui choisissons les éléments que nous voulons transmettre. Parce que nous ne nous faisons pas d'illusions, nos enfants ne voudront pas de ce que nous, on a pris, eux ne voudront pas. Et c'est pour ça qu'il nous revient à nous la responsabilité de dire, qu'est-ce qu'on transmet ? Et ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas une masse à faire. Parce qu'on se sent coupable à chaque fois. Merci Kelly. Merci à vous. Merci Koussou. Merci Koussou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.